bienvenue sur la chaîne mes sœurs au naturel la chaîne qui adore les mes sœurs qui est vraiment consacrée aux mes sœurs donc on va parler vraiment vraiment que mes sœurs barbarus sur cette vidéo je vais essayer de vous faire en une seule vidéo le maximum d'informations pour les gens qui débutent pour les gens qui ont déjà des fondations ou des colonies etc donc j'ai cette vidéo elle est faite avec la participation de fourmi hommes qui a pu me donner certains détails ou me confirmer des choses que je savais et voilà on a pu faire quelque chose ensemble pour essayer d'aider la communauté dans leur début dans la mer méco surtout sur les mes sœurs barbarus donc on va commencer par le début il va y avoir plusieurs chapitres donc les chapitres seront donc le début début quand pour commencer ensuite vous aurez le chapitre diapose vous aurez un chapitre après la première donc après la diapose forcément donc la deuxième année on partira aussi sur les essais mages qui s'affichent et vous aurez aussi une fin de vidéo où je vous parlerai des des colonies que je connais où j'ai pu voir qui ont plusieurs années on parlera un petit peu voilà de ce que j'ai pu voir moi de mon expérience etc donc ben générique et c'est parti pour cette vidéo 100% mes sœurs barbarus et j'espère qu'elle va vraiment aider beaucoup de monde et j'essaie de la faire la plus complète possible pour vous et j'espère que vous allez juste vous régaler alors voilà on va commencer le premier chapitre le début de l'aventure mes sœurs barbarus quand vous allez vous lancer dedans donc vous allez déjà acheter votre votre gine donc là on va partir sur une gine on part pas sur des fondations que vous pouvez déjà acheter déjà plus populeuse etc ou des colonies on part sur une gine seul donc vous allez l'acheter par exemple comme moi j'achète chez formium imagine par exemple donc je rappelle juste que les gens sont libres d'acheter où ils veulent moi je vous montre les produits que j'utilise de mon fournisseur donc voilà c'est pas un pansement de produits quoi que ce soit les gens achètent où ils veulent moi je vous montre juste comment moi je fais mon expérience sur mes produits que j'utilise et les gens font ce qu'ils veulent alors moi c'est clair sur la vidéo donc on commence ce chapitre pour le début vous allez recevoir donc moi j'achète par exemple chez formium chez formium je vais recevoir ma gine elle va être dans un tube de transport en plastique vidé de son eau donc ça évite les problèmes de noyade ou quoi que ce soit si le colis viendrait secoué par la poste ou x livreurs on ne sait jamais j'ai déjà reçu des colis bien abîmés comme tout le monde voilà donc c'est pas la faute du professionnel souvent c'est voilà c'est les chaînes etc c'est secoué tout ce que vous voulez donc vous allez recevoir votre jean donc la première chose à faire et c'est souvent par exemple si vous commandez une jean chez formium vous allez avoir un deuxième tube vide donc un deuxième tube vide donc dans ce style là c'est dans le coton qui est là pour vous montrer un peu plus voilà donc vous allez recevoir un tube vide donc vous allez le remplir d'eau tout simplement mettre du coton et essayer de l'humidifier à peu près à ce niveau là voilà faut qu'il ya quand même de l'humidité qui passe mais pas trop non plus il faut pas les noyer donc voilà ça c'est un tube de 16 donc pour commencer le 16 très bien ensuite vous allez mettre votre morceau de coton voilà une fois que vous parlez vous avez recevue votre jean vous les mettez je sais pas moi avec votre tube vous le mettez côte à côte vous mettez celui-là dans le noir l'autre vous voulez les sans pleine lumière elle va déménager tout seul ça moi ça marche très bien comme ça une fois qu'elle sera rentrée dedans donc si vous avez une jean sans couvain vous pouvez la mettre directement dedans si elle a du couvain laissez la prendre son couvain et lui déménager d'elle-même donc ensuite une fois que ça sera déménagé vous aurez juste besoin de remettre du coton alors quand vous avez une jean plus avec d'espace plus vous allez à stresser et plus ça va mettre du temps à s'occuper de son couvain plus vous mettez vous allez mettre moins d'espace plus elle va être confinée et plus elle va s'occuper bien de son couvain et ça ira plus vite donc moi je vous conseille de laisser ça pas plus vous enfoncez votre coton après avec une pince le jour où il faut enlever vous enlever avec une pince tout simplement mais ne pas mettre trop d'espace surtout et ne jamais jamais nourrir une jean seul ne pas mettre de graines quand votre jean est seul sinon elle va s'occuper de ses graines et c'est pas son taf donc il ne faut pas faire cette erreur là c'est une erreur de quelqu'un qui va débuter qui s'est fait si fait ça il va faire une erreur donc après vous avez plusieurs styles soit ce style de tube alors classique il n'y a pas plus simple et ça fonctionne très bien il n'y a pas besoin de plus franchement vous avez le même résultat que n'importe quel tube voilà c'est c'est pas c'est pas du low cost c'est ce tube là ça fonctionne sur toutes les espèces j'ai réussi comme ça mon ashukai donc vous voyez ça marche très bien ces tubes là c'est voilà c'est du low cost peut-être mais ça marche aussi bien que n'importe quel tube voilà c'est juste qu'il n'est pas rechargeable mais de toute façon le jour où vous devez déménager vu la taille de la réserve d'eau le tube il sera bon vous pouvez le refaire ou vous avez ce genre de tube donc tube bon tout simplement rechargeable qui marche très bien moi j'utilise ça depuis très longtemps beaucoup de gens très bien expérimenté dans la merméco utiliser ce genre de produit et ça marche très bien alors moi je vous conseille par expérience c'est de ne pas laisser de l'eau cette année dedans c'est à dire vous prenez une seringue vous ouvrez vous mettez votre seringue une partie donc je vous montre un peu plus près dès que ça arrivait à la moitié de l'humidité vous retirez l'eau vous mettez pas d'eau dedans et ça vous allez voir vous n'aurez jamais de problème avec ce genre de tube ça c'est un tube qui a déjà pris plusieurs fondations oui il est toujours là il n'est pas mort donc voilà après vous pouvez utiliser ce genre de cache donc c'est le cache qu'on utilise pour les tuyaux pour pas qu'il gèle en fait tout simplement donc vous mettez par exemple votre tube dedans voilà alors il y a des avantages sur ce système de trucs alors c'est voilà c'est pas le plus esthétique on est d'accord mais elle va être vraiment dans le noir et en plus comme c'est de la mousse et bah les vibrations sont absorbées un peu donc vous avez quand même une grosse partie des vibrations qui vont être absorbées et on sait que les Messors Barbarus sont une espèce qui stresse très facilement au niveau des vibrations c'est surtout ça c'est pas vraiment la lumière qui les dérange c'est vraiment les vibrations donc voilà tout simplement ou alors après vous mettez du papier rouge transparent qui va un peu obscurcir leur tube et qu'elles se plairont très bien donc voilà un petit peu pour commencer donc une fois que vous allez avoir votre jean qui a pendu un peu plus d'un mois vous allez avoir les premières ouvrières alors pourquoi les premières ouvrières sont plus petites ? simplement parce qu'en fait elles ont besoin de faire du nombre et pas de et pas faire des grosses fourmis qui va demander voilà beaucoup de nourriture d'entretien etc donc elles vont faire des toutes petites ouvrières les premières vont toutes petites et c'est tout à fait normal c'est ce qui va consommer le moins pour que voilà la génération suivante soit occupée par ces ouvrières là donc ces ouvrières là ne vous inquiétez pas elles ne vont pas durer longtemps elles vont durer 6 mois au grand maximum 6-7 mois environ c'est pas un mois près mais elles ont une vie très courte donc si vous les perdez au bout de 6 mois c'est normal ne vous inquiétez pas c'est voilà c'est leur espérance de vie c'est de 6 mois donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire après votre gine va sûrement manger un peu de couvins mais c'est voilà c'est des oeufs bien particuliers que la gine va faire et c'est tout à fait normal elle a besoin de ça pour nourrir les larves donc des fois elle va manger une petite partie de certains oeufs qu'elle va faire et c'est normal elle va se nourrir comme ça les larves parce qu'elle n'a pas de réserve de jago sociale donc tout simplement jago sociale pardon donc elle va forcément passer par un autre système que les corponotus par exemple où elles ont des réserves et ça c'est valable pour tout l'émessor qui existe donc voilà un peu ce qu'on va dire après vous allez avoir votre première génération donc ça peut varier vous pouvez en avoir très bien 15 comme 30 c'est vraiment aléatoire chaque gine est différente tout simplement vous n'aurez jamais la même chose donc s'il y a des gens qui ont par exemple 30 ouvrières sur une première génération et une personne qui en a 15 c'est pas parce qu'il a raté c'est parce que sa gine va à son rythme son rythme c'est 15 et bien ça sera 15 faut pas s'inquiéter c'est tout à fait normal chaque gine est différente chaque colonie a ses habitudes moi j'ai plusieurs grosses colos et elles ont tous une habitude différente et c'est tout à fait normal donc ne vous inquiétez surtout pas c'est pas le nombre d'ouvrières qui va faire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre c'est que chaque gine va à son rythme donc je vous disais entre 15 et une trentaine après ça dépend vraiment de la gine ensuite voilà quand vous allez avoir vos premières ouvrières donc vous allez mettre pour la première fois vos graines alors ne mettez pas beaucoup de graines si vous mettez beaucoup de graines les ouvrières vont devoir s'occuper parce que ça va leur mettre une tâche en plus donc elles vont devoir s'occuper du couvain et des graines et plus vous mettez de graines et plus il va y avoir du taf à faire à les nettoyer à faire tout ce qu'il faut pour les graines pour les conserver et faire leur pâte fourmi et vous allez lui donner trop de tâches et ça va ralentir votre fondation donc mettez quelques graines ça suffira largement pour un début de fondation c'est moins en Europe entre guillemets il faut quand même en mettre mais pas trop et si vous en mettez trop elles vont perdre un temps fou et ça va ralentir votre fondation donc après bon bah c'est une espèce qu'on trouve en général dans le sud de la France ou tout le contour méditerranéen c'est une espèce granivore qui mange aussi des insectes quand elle est un peu plus développée vous pouvez mettre des insectes il n'y a pas de problème par contre un truc aussi le liquide sucré alors je vois certaines personnes dans des groupes ou quoi que ça qui disent mes soeurs adorent les liquides sucrés alors c'est une légende toutes les fourmis vont boire du liquide sucré mais elles n'assimilent pas le sucre donc en fait par rapport à une coponautis qui va utiliser le surplus par rapport à de l'eau la messoeur n'assimile pas le sucre donc c'est comme si vous donnez de l'eau donc ça ne sert strictement à rien vous n'aurez rien de plus rien de moins mais si vous mettez du liquide sucré elle va y aller c'est normal c'est une fourmi elle va y aller mais ça ne lui apporte vraiment rien donc au moins ça c'est clair sur ça donc si vous voulez mettre des trucs style protéiné tout ce que vous voulez ça ne sert strictement à rien donc voilà donc un peu ce que je peux vous dire sur la on va dire le début de fondation que là on va dire voilà après je vous conseille de prendre vos mes soeurs au mois de mars avril mai grand maximum pourquoi ? alors pour quelqu'un qui débute je parle bien c'est que ça va vous permettre de mettre voilà voilà de pouvoir avoir vos ouvrières avant d'arriver en diapose donc ça on verra dessus sur la diapose si vous les achetez au mois de août septembre ben vous n'aurez peu de chance d'avoir des ouvrières pour le mois de la diapose donc c'est mieux de commencer l'année après la diapose achetez vos mes soeurs ça vous permettra surtout si vous débutez d'avoir comment ça s'appelle de ne pas passer par la classe diapose directement et ça mais après vous allez voir la diapose c'est pas très compliqué c'est assez facile donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur la première année qui peut être intéressante ouais non c'est à peu près tout je pense que tout a été dit pour la première année donc la meilleure des solutions c'est les tubes les tubes alors vous pouvez commencer sur du 16 moi personnellement je pars sur du 20 alors pourquoi je pars sur du 20 c'est que ça me permet de ne pas faire du déménagement en fait entre deux donc du 20 mais si vous mettez du 20 comme moi il faudra trécir vraiment la taille qui est pour la jean en fait voilà comme je vous expliquais sur le tube je vais vous sortir là si vous mettez du 20 il faudra vraiment mettre un petit morceau il faudra pas laisser le tube entier et mettre comme là un petit morceau là il faut vraiment plus c'est petit mieux ça sera et après plus la colonie va se développer plus vous décalez votre coton tout simplement il n'y a rien de bien sorcier moi je vous fais sur du 20 parce que c'est mon habitude ça me permet de ne pas faire des déménagements quand elle va évoluer jusqu'à une centaine d'ouvrières après une centaine d'ouvrières ça passe en nid donc voilà donc voilà un petit peu ce qu'on peut utiliser donc je vous mets un petit peu là ce que les tubes qu'on peut utiliser donc les photos tout simplement de ce que vous pouvez faire donc le coton c'est quelque chose voilà qui marche super bien franchement il n'y a pas besoin d'un truc voilà un truc miraculeux le coton c'est une des choses qui marche le mieux avec le coton voilà le deuxième tube qui fonctionne très bien pour le prix il n'y a pas besoin de plus c'est un tube rechargeable donc là forcément si vous partez sur des tubes en 20 vous allez être tranquille un moment c'est rechargeable mais bon ça marche très bien tous les deux franchement depuis que j'utilise tous ceux qui utilisent ça il y a plein de grands noms dans la Mermeko qui utilisent ça et ça se passe très 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 bien donc voilà la première partie pour débuter chez les messeurs Barbarus donc on va passer sur le moment le plus difficile mais non vous allez voir c'est pas très difficile c'est la diapose donc voilà là on a fait on va dire en gros on a acheté notre messeurs au mois de mars on va passer au mois de mi-novembre moi j'utilise je vous conseille de voilà de la diapose au mi-novembre et c'est parti pour le chapitre diapose donc voilà on va attaquer le chapitre de la diapose donc alors beaucoup stress et moi même la première année j'ai stressé tout le monde stresse pour la diapose alors sans les messeurs barbarus les amis ne vous inquiétez surtout pas tout va bien se passer il suffit juste de faire nous respecter quelques règles et ça se passe très bien donc après la diapose donc elle est de mi-novembre donc moi je vous conseille mi-novembre à mi-mars début mars mi-mars c'est très bien c'est pas voilà du moment où elle a un petit repos ça va très bien chez mes soeurs c'est pas comme certaines espèces c'est pas un truc voilà il y a des gens qui ne font pas de diapose et qui fonctionne aussi bon moi je vous conseille quand même de faire une petite diapose pour reposer la gine mais voilà il n'y a rien de bien sorcier ensuite alors pour la diapose c'est très simple au moment donc si vous voulez chauffer c'est toujours pareil si vous chauffez vos fondations vous allez aller plus vite forcément vous aurez plus d'ouvrières que si vous ne chauffez pas mais là dans ce cas là il faudra vraiment les mettre dans une pièce plus fraîche qu'on souhaite vous descendez de quelques degrés par semaine mais il n'y a vraiment de rien de pas de sorcier à faire avant la diapose les principes à respecter c'est de les laisser au calme dans une pièce fraîche donc entre 12 et 15 degrés ça va très bien elles vont se mettre en diapose toutes seules et là il faut vraiment les laisser tranquilles ne plus s'en occuper les laisser vraiment tranquilles elles auront fait des petites réserves de graines et elles vont faire vraiment leur petite diapose sans aucun problème il ne faut pas stresser ça va bien se passer la diapose il n'y a rien de compliqué je vous ai dit vous descendez tranquillement votre température si vous voulez chauffer avec un tapis chauffant sinon vous voulez les mettre dans une pièce fraîche entre 12 et 15 degrés et elles vont se mettre automatiquement en diapose donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la diapose jusqu'à début mars mi-mars selon les températures qu'on a après soit vous remontez vos températures vous même sur vos thermostats si vous les chauffez et si vous ne les chauffez pas vous les transférez dans une pièce dans la pièce principale où vous les mettez habituellement et tout doucement elles vont sortir le diapose tranquillement vous allez les voir ressortir et c'est tout elles vont reprendre leur train train habituel donc voilà un petit peu la partie diapose il n'y a pas vraiment grand chose à dire parce qu'il n'y a rien de compliqué dans la diapose vous respectez ça et ça se passera très bien donc là on va passer la suite de la diapose donc la deuxième année donc voilà on attaque le chapitre de la deuxième année donc la deuxième année si vous avez bien réussi la première année vous aurez en sortie de diapose vous pouvez avoir entre 100 et 150 ouvrières pour quelqu'un qui débute qui n'a pas fait d'erreur qui n'a pas eu de problème sur une jean qui pompe bien après vous pouvez en avoir moins mais c'est pas parce que ça se passe mal c'est juste que la jean va pondre moins c'est comme ça et pour des gens qui sont un peu plus expérimentés on peut monter sur une première année vraiment si tout se passe bien si vous nourrissez très bien votre colonie tout ça on peut monter à 200-300 ouvrières mais si vous avez votre jean en début d'année je précise si vous avez votre jean au mois de septembre vous n'aurez jamais ça donc la deuxième année c'est tout simple vous allez avoir déjà plusieurs casques qui vont apparaître vous aurez donc des mineurs des médias et des majors alors les majors ne sont pas des soldats ça c'est une légende je l'ai déjà dit en vidéo alors elles ont tous le même rôle quasiment sur une colonie les Messers barbarus que ce soit de la mineure de la média ou de la major vous aurez le même rôle c'est à dire qu'elles sont tous là pour défendre la colonie pour s'occuper du couvain et de la récolte mais les majors quasiment les majors c'est vraiment la petite différence c'est qu'elles ne vont vraiment pas s'occuper du couvain parce qu'ils ne sont pas faits pour ça par rapport aux mandibules qu'ils ont ils feraient plus de dégâts qu'autre chose donc ils ne s'occupent pas trop du couvain ils vont plus être là pour tout ce qui est défensif et surtout pour la récolte et la récolte de grosses graines de charges lourdes c'est vraiment leur tâche principale parce que si vous remarquez pour des gens qui ont des grosses colonies tapez un petit peu dans la fondation dans votre nid ou dans l'ADC et vous allez voir que vous n'aurez pas que les majors qui vont sortir mais vous aurez toutes les cases confondues qui vont sortir pour défendre la colonie donc c'est pour ça que ce ne sont pas des soldats ils ne servent pas à combattre principalement ils sont là pour transporter des gros chars pour engroyer des grosses graines qui sont plutôt dures voilà ça c'est leur tâche donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus après voilà toujours de l'eau dans l'ADC si vous avez dès du moment où vous allez passer avec une ADC donc une ADC vous pouvez la mettre à partir d'une trentaine d'ouvrières vous mettez une petite ADC et elles iront faire le récolte de graines et et toujours un abreuvoir ce qui est très important pour les messeurs il faut toujours de l'eau dans l'ADC ça c'est quelque chose de très important donc pour la deuxième année vous pouvez donc c'est toujours la même chose c'est vraiment c'est des chiffres mais on ne peut pas dire que voilà vous aurez autant autant et autant c'est selon la gym que vous avez les habitudes de votre colonie et combien vous avez su avoir d'ouvrières la première année donc si vous avez su avoir entre 100 et 150 ouvrières la première année et bien vous pourrez monter à 500 ouvrières voire un peu plus la deuxième année voire 800 ouvrières la première année si vous voilà si vous les nourrissez bien vous vous occupez bien et que vos jeans vont très bien vous pourrez atteindre ces chiffres là après si vous avez su voilà si vous êtes un habitué vous savez comment gérer votre colonie etc. votre fondation vous pouvez monter à la deuxième année à plus de 1000 ouvrières mais voilà pour des gens beaucoup plus expérimentés c'est mais après il y a des débutants qui réussit très bien aussi c'est c'est souvent la gym que vous allez avoir franchement elles ont tous un rythme elles vont tous à leur rythme moi j'ai j'ai pas mal de fondations dont certains qui m'ont été offertes pour eux de la part de Fourmium pour pour les concours et elles vont tous à leur rythme il y en a qui sont qui vont plus vite que d'autres mais c'est comme ça c'est la nature on peut rien y faire et c'est pas parce que il y en a une qui est mieux clôt pour moi elles sont nourrées toutes pareilles je m'en occupe pareil et pourtant il y a des différences mais c'est normal elles sont tous comme ça c'est la Merméco c'est des êtres vivants elles vont tous à un rythme différent ou elles ont des habitudes différentes donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la deuxième année après elles vont faire leur part de Fourmium une fois que c'est bien parti franchement il y a plus grand chose à se louper la deuxième année vous devrez les passer en nids si ça s'est bien passé à partir d'une centaine d'ouvrières vous serez obligés de passer en nids donc je vous mets des nids en photo qui sont là donc là vous avez bon moi je vous montre ces nids là parce que c'est mon fournisseur mais après vous avez d'autres nids vous pouvez acheter où vous voulez moi je ne force personne à acheter là ou là vous faites ce que vous voulez moi je vous montre les produits que je connais donc voilà vous avez pu voir un peu les nids donc là ce sont des nids pour des débuts de colonies une centaine d'ouvrières ça commence à être très bien et ensuite la deuxième année si vous commencez à avoir au-dessus de 500 ouvrières là il vous fera ce genre de nids là donc vous avez deux styles de nids vous avez un nid horizontal et un nid vertical moi j'ai les deux la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui a un peu plus de capacité c'est le nid vertical vu qu'il n'y a pas de réserve d'eau sur le côté mais qu'elle se fait par au-dessus vous avez plus de place en fait à l'intérieur du nid donc en même temps je vous ai mis les prix pourquoi je vous mets les prix parce que je vous montre que c'est pas très cher pour ce que c'est et c'est des nids qui fonctionnent super bien vous avez pu voir sur mes vidéos j'utilise que ça et ça fonctionne super bien beaucoup de monde utilise ça et ça marche très très bien il faut pas besoin d'avoir des nids qui sortent de l'espace ces nids vont très 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 bien en tout cas j'utilise ce genre de nids et ça fonctionne très bien l'humidité rien à dire je pourrais vous montrer ça en vidéo sans aucun problème donc c'est pareil après sur vos nids je vais mettre une petite photo là voilà vous allez avoir ce genre de petits résidus sur vos vitres mais c'est tout à fait normal c'est pas des champignons quoi que ce soit il faut pas s'inquiéter c'est juste la sécrétion que les messors vont faire pour pouvoir conserver les graines tout simplement donc si vous chargez trop de graines le problème c'est que votre nid va avoir beaucoup de réserves de graines et va être sale au niveau des vitres ben sale c'est pas de la saleté c'est un conservateur pour les graines mais voilà c'est pour ça qu'il faut pas trop charger en graines sur les messeurs parce que sinon votre nid va vite être sale et vous pourrez après ça va être voilà il faut changer les nids il faut les déménager pour pouvoir enlever la vitre et nettoyer donc je vous conseille jamais de mettre trop 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 de graines voilà donc un peu la deuxième année comment ça va se passer ça se passera très bien si c'est parti la première année la deuxième année elles savent s'auto-gérer et ça se passera super super bien donc on va passer sur la partie essai-mage donc voilà on est sur la partie essai-mage alors moi j'ai des essai-mage tous les ans sur ma colonie donc les essai-mage c'est souvent vers le mois de septembre que vous allez en avoir donc elles vont faire pareil que dans la nature faut pas se leurrer voilà un peu à peu près les dates vous allez avoir des essai-mage sur vos colonies donc vous pouvez avoir des essai-mage à partir de la troisième année si votre colonie s'est très bien développée d'accord sinon bah la quatrième année vous aurez des princesses pour 90% des colonies vous aurez des princesses alors pourquoi vous allez avoir quasiment que des princesses sur vos colonies alors c'est tout simple et ça c'était une étude qui a été faite par des scientifiques j'invente rien tout simplement c'est que en fait les colonies les plus entre guillemets jeunes donc celles qui ont le plus plus de force vont faire des gynes parce que c'est celles qui consomment le plus ça consomme beaucoup pour une colonie des gynes surtout pour des colonies qui sont très très développées qui vont faire comme dans la nature peut faire par exemple plus de 1000 gynes bah vous imaginez bien que ça consomme tellement qu'il faut une colonie vraiment costaud pour pouvoir les nourrir donc souvent les jeunes colonies vont faire des gynes et les plus anciennes colonies ou des colonies qui vont être en fin de vie tout simplement vont faire des princes alors pourquoi parce que les princes ne consomment pas grand chose et au lieu de faire 1000 gynes et bah elles seront capables de faire 4000 4000 princes par exemple donc elles vont compenser les colonies qui font des gynes et pourquoi aussi bah parce que la gynes va être moins elle aura moins de tendance à son stock voilà son stock pour pouvoir mettre entre guillemets des spermatozoïdes dans ses ovules dans ses ovules ses ronds bah elle en aura beaucoup moins en stock donc elle va pas épuiser le peu qu'il lui reste à faire des gynes donc elle va faire des princes tout voilà pourquoi elle va faire des princes donc voilà un petit peu sur l'essai mage après comme moi ça c'est une prévention que je vais vous faire je suis dans le nord donc j'ai pas de mes sorts dans la nature donc moi mes gynes les essai mage me servent strictement à rien à part me rigoler chez moi à voir mais sinon c'est condamné moi je les enferme soit je les enferme donc je mets quelque chose au-dessus pour les empêcher de s'envoler ou soit je les prends et elles finissent par je suis obligé de les tuer tout simplement c'est c'est comme ça je ne peux pas faire autrement je suis dans le nord je serai dans le sud j'aurais pu les relâcher au moment des essai mage je ne peux pas faire ça dans le nord c'est ce ne serait voilà c'est pas dans il y a des régions où on ne peut pas faire ça donc bah le mieux c'est de les sortir de les retirer et de toute façon elles seront condamnées votre colonie finira par les tuer j'ai juste un exemple c'est que j'ai une jean qui a deux ans sur ma colonie et elle est toujours vivante elle s'est transformée en ouvrière c'est la jeune la seule qui n'a pas été tuée donc il y a des cas exceptionnels il y a des jean qui peuvent rester dans des colonies mais c'est très très rare moi j'en ai qu'une sur tout ce que j'ai eu pas depuis que j'ai des essai mage ou sur mes colonies donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les essai mage et on va partir sur ben sur voilà après plusieurs années certaines choses que je vais vous dire sur les messors qui peuvent être intéressants aussi et et on finira la vidéo sur ça donc voilà on arrive sur la dernière partie des messors barbarus alors j'espère déjà que cette vidéo vous aura vraiment aidé en tout cas pour les débutants alors c'est une espèce pour moi qui est sous-estimée qui reste une espèce magnifique voilà c'est une espèce qui travaille qui fait des greniers qui fait surtout dans le naturel mais bon le naturel je conseille des personnes qui sont un peu plus expérimentées parce que là dans le naturel d'ailleurs je fais une vidéo sur ça entre le naturel et l'artificiel là c'est beaucoup de l'observation et c'est là que vous allez voir si votre colonie se porte bien ou pas et là il faut avoir un peu plus d'expérience parce que vous ne voyez rien d'uni donc si vous ne voyez pas les premiers symptômes d'une colonie qui ne va pas bien ou qui manque de quelque chose il sera trop tard elle sera condamnée et vous n'aurez pas le temps de voir et elle sera condamnée donc les terrains naturels je conseille vraiment des gens qui ont déjà un peu plus d'expérience voilà c'est mon point de vue à moi voilà c'est mon point de vue donc voilà un petit peu donc après voilà une colonie de mes sorts vous pouvez atteindre les 50 000 individus ça va prendre en compte ça va prendre en compte c'est quand même déjà pas mal donc il faudra plusieurs nids il ne faut pas se mentir mais il faudra aussi plusieurs années en sachant que le pic d'une colonie sera sur les... allez vers 6, au maximum de 7 ans votre colonie sera au pic elle n'ira pas plus loin après ça va se tanner entre les naissances et la mortalité donc voilà au bout de 6 à 7 ans vous aurez le maximum de voyages plus ou moins il n'y aura pas... il n'y aura pas de... plus d'explosion de votre colonie voilà voilà un peu ce qu'on peut dire aussi après bon il existe plusieurs types de gynes donc euh... il y a des gynes extra raies donc c'est juste le reflet qui vont être magnifiques sur la gynes vous avez des gynes noires avec des têtes un peu orange orange ou rouge selon certaines gynes et vous avez des gynes toutes noires alors c'est juste la beauté de la gynes scientifiquement rien n'a été prouvé que vous aurez des majeurs plus rouges ou quoi que ce soit les moesses sur les SMA sont en extra raies la plupart du temps les gynes sont noires à tête orange et la deuxième plus grosse partie vont être toutes noires je n'ai pas beaucoup d'extra raies qui sortent j'en ai quelques unes mais pas beaucoup vous voyez ça ne prouve strictement rien c'est pas parce que vous avez une extra raies que vous aurez des extra raies donc voilà un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur l'émesseur barbarus franchement c'est une superbe espèce donc tout ce que j'ai dit à part la partie diapo c'est quasiment valable sur toutes l'émesseurs toutes l'émesseurs c'est quasiment le même système il n'y a pas grand chose qui change à part les diaposes pour certaines espèces africaines mais sinon ça reste exactement la même chose donc voilà un petit peu la vidéo que je voulais faire sur l'émesseur barbarus j'espère qu'elle vous aura vraiment plu que ça apportera beaucoup de choses aux gens qui débutent dans l'émesseur c'est vraiment une superbe espèce une espèce avec plusieurs castres qui se nourrit vraiment principalement de granivores qui dégraine qui vont faire du pain de fourmis et qui va aussi... là je vous mettrai une vidéo une photo du pain de fourmis je vais la mettre là et comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et ça se nourrit aussi un peu d'insectes donc pas hésiter aussi à leur mettre un peu d'insectes il n'y a pas de soucis et voilà un peu ce qu'on pouvait dire un peu sur l'émesseur barbarus j'espère avoir pu vous avoir apporté pas mal d'informations c'est une espèce qui pardonne quelques erreurs le plus dur est entre guillemets la diapose mais comme je vous ai dit si vous faites les choses dans l'ordre vous les laissez au calme à une certaine température vous êtes tranquille ça va se faire tout seul et vous n'avez pas de problème tous mes amis tous les abonnés qui m'ont demandé de l'aide cette année pour la diapose tout s'est bien passé ils sont tous sortis de diapose en bon état sans aucun problème parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait c'est un moment stressant pour les gens mais en fait c'est un moment assez facile du moment où vous respectez le minimum ce que je vous ai dit ça se passera super bien donc voilà après c'est pareil c'est une espèce qui est dite monogyne alors moi personnellement je trouve que ça devrait être vu parce que j'ai des polygynes donc j'ai une belle colonie qui commence à vraiment exploser en polygyne donc il y a 3 gynes à l'intérieur donc dans ma grande ADC en verre que j'ai et donc là j'ai fait le déménagement de l'ancien Terra à l'ADC et j'ai vu mes 3 gynes et elles sont toujours là et franchement ça bombarde au niveau du couvain par contre voilà ne comparez pas une seule gynes à quand vous achetez des polygynes ça n'a rien à voir ça va exploser beaucoup plus vite voilà c'est juste c'est limite impressionnant comment ça explose j'ai des fondations 3 gynes c'est voilà par rapport à une seule gynes que j'ai eu en même temps ça n'a strictement rien à voir ça explose beaucoup plus donc c'est pareil si vous achetez de la polygyne ça va pas rester à 50 000 ça va voilà ça va doubler tripler donc achetez en conséquence de votre place si vous n'avez pas trop de place rester sur une seule gynes si vous voulez faire de la polygyne prévoyez quand même pas mal d'espace parce que sinon vous allez être débordé après c'est pareil sur les vitres alors les messeurs montrent les vitres si vous croyez que la messeur ne monte pas une vitre c'est totalement faux je peux vous le prouver en vidéo certes elles ne sont pas à l'aise mais elles les montent donc mettez de la paraffine faites attention si vous utilisez des cuves à retirer les joints parce que si vous laissez des joints elles vont passer sur les joints même avec la paraffine c'est du vécu c'est pour ça que je vous le dis moi sur mon ADC avec le périphérique elles savent rester sur le périphérique à l'envers donc vous voyez elles tiennent sur le verre donc mettez de la paraffine certes c'est pas des super grimpeuves mais elles tiennent sur le verre ça c'est voilà soit vous achetez des ADC fermés ou soit vous mettez des ADC mais avec périphériques ou alors si vous ne mettez pas de périphériques retirez les joints et mettez bien une belle couche de paraffine pour qu'elles puissent s'évader sinon vous allez avoir des évasions c'est du vécu c'est pour ça que je vous le dis et voilà donc ça monte les vitres ça c'est clair bah voilà j'espère avoir été compé sur cette vidéo j'espère que vous vous êtes régalé sur la vidéo voilà c'est une chaîne vraiment qui est consacrée beaucoup aux messors là on a fait sur les messors barbarus mais on en fera sur d'autres sur d'autres sur d'autres espèces de messors mais ça reste à peu près la même chose à part les 10 postes qui vont changer je vais pouvoir aussi vous en montrer des écolos que je ne vous montre plus depuis un moment c'est vrai qu'il y a des colonies en fait avec les coupeuses ma nouvelle ADC2 j'ai oublié de vous montrer par exemple l'Arena Russe bon j'ai eu quelques problèmes au démarrage bon merci fourmi l'homme de m'avoir aidé j'ai eu pas mal de décès je pensais pas réussir et à la maintenir et au final c'est reparti donc je vais pouvoir la refilmer et vous montrer que tout va bien et que c'est bien reparti mais voilà j'ai eu un départ un peu galère mais bon c'est une espèce très particulier beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses et je vous ferai d'ailleurs une vidéo vraiment complète sur l'Arena Russe et moi même je m'étais basé sur des choses que je lisais et qui étaient totalement fausses donc ne pas toujours lire parce que lire il y a des belles choses mais il y a aussi pas mal de choses qui sont pas vraies sur internet etc et voilà et moi le premier j'ai fait des œuvres comme ça quand j'ai commencé à l'amirmeco vaut mieux apprendre avec des gens qui ont de l'expérience ou qui sont entourés de professionnels et vous allez réussir et voilà un peu comment on réussit dans l'amirmeco entourez-vous de personnes qui s'y connaissent bien de professionnels aussi et c'est comme ça que vous allez réussir voilà moi j'ai fait des erreurs comme tout le monde au début je suis pas mieux qu'un autre et avec le temps je me suis entouré de professionnels je me suis entouré de personnes qui s'y connaissent vraiment bien et c'est comme ça que ça m'a permis d'atteindre un très bon niveau dans l'amirmeco il y a toujours meilleur s'il n'y a pas de soucis j'ai jamais dit que j'étais le meilleur moi je vous donne des infos qui sont tirées de professionnels de mon expérience ça fait pas 6 mois que je suis dans l'amirmeco donc voilà un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur l'amirmeco j'espère qu'elle vous aura bien plu je vais pas en faire plus parce que c'était une longue vidéo mais au moins pour tous ceux qui débutent vous avez une belle vidéo pour pouvoir commencer et réussir avec vos messes barbarus qui reste une espèce magnifique franchement moi c'est une espèce que j'adore que j'aurais toujours et voilà c'est ce que je pense je pense que ce qui manquait un peu sur internet c'est vrai c'était une vidéo assez complète alors j'espère avoir fait une vidéo vraiment le plus complet possible et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'essayerai de vous répondre au maximum et voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les messieurs barbarus voilà je vous dis à la prochaine vidéo si tout se passe bien vous allez avoir une sacrée vidéo dimanche prochain mais je vous confirmerai ça cette semaine tout simplement donc la semaine qui suit donc la vidéo et si tout se passe bien il y aura une sacrée une sacrée belle chose qui arrive sur la chaîne mais ça c'est tout si tout se passe bien donc je vous en dis pas plus parce que j'attends la confirmation que tout va bien donc voilà je vous dis à la prochaine sur la chaîne messer room la chaîne qui kiffe les messers et bisous à tous la chaîne et bisous la chaîne